... Alors on est tous là, vous avez là autour de la table, je dirais la plus haute direction de la Fédération Royenne de Football. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un projet et ce projet s'inscrit sur la durée. Et pour nous, vous faites partie de ce projet, partie intégrante. Un pays, une fédération a plusieurs activités. On commence d'abord par les jeunes, donc détection, formation, compétition. Après, on commence par les compétitions de jeunes et avant d'arriver à, idéalement, l'équipe A qui est dirigée par M. Gassé. Alors la Côte d'Ivoire a un challenge immédiat, c'est la Coupe d'Afrique, la Cannes 2023, qui va se dérouler en 2024. Et dans la foulée, on a un deuxième challenge qui est la qualification pour les Jeux Olympiques de parc qui se déroule en France, ici, en 2024. Et dans le cadre de ce projet, on a désigné Emers Fahé, qui est donc un ancien joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire, un ancien international, et qui est le technicien qui sera chargé de monter une équipe. Encore risque de me répéter commando, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir faire les phases de qualification, se qualifier pour les phases finales. Donc c'est un processus pour pouvoir arriver et arriver à Paris, si possible, en 2024. Si vous êtes là, c'est parce que le coach Fahé vous a identifié comme étant des joueurs à fort potentiel, et donc des joueurs capables d'intégrer son groupe pour pouvoir rentrer dans cette compétition. Alors ce n'est pas quelque chose qui est simple, ce n'est pas quelque chose qui est facile, parce qu'on va avoir des contraintes. La première contrainte, c'est que malheureusement, les matchs de vos compétitions ne sont pas au date FIFA. Ça veut donc dire que vos clubs ne sont pas obligés de vous laisser partir. Je vais être transparent avec vous. Mais nous, on a déjà géré ça il y a quelques années. Ce qui se passe, c'est créer entre nous et les clubs la bonne relation pour que les clubs comprennent aussi l'opportunité que vous participez à ces compétitions-là, dans les meilleures conditions possibles. Nous, on va créer un environnement, on va créer des conditions, et on va essayer de vous emmener le plus haut possible, sachant que cette compétition est l'antichambre de l'équipe A. Je pense que si vous êtes là, vous avez tous une ambition, à un moment ou à un autre, d'arriver à l'équipe A. Et nous, on veut essayer de vous porter, de vous porter dans ce projet et dans ce sens. Donc on a souhaité vous rencontrer pour échanger avec vous. Alors moi, c'est la parole que je peux appeler politique de la Fédération, pour dire voilà notre vision. De la même façon, les A sont une priorité, parce que nous avons la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan, à Côte d'Ivoire, en janvier 2024. De la même façon pour nous, quand on a fini avec la Coupe d'Afrique des A, il faut que nous soyons présents aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est un objectif sur lequel on ne transige pas. Et pour vous, ça va être aussi une vitrine magnifique, parce que vous savez, les Jeux Olympiques maintenant, vous avez vu les derniers Jeux qui sont déroulés au Japon, toutes les équipes emmènent les meilleurs joueurs, et vous êtes les meilleurs joueurs de votre génération, pour notre pays. L'objectif, il est clair. Nous, en tout cas, de notre côté, on est très ambitieux. Donc on espère que vous serez très, très ambitieux aussi. Mais quoi qu'il arrive, on fera en sorte que vous soyez aussi ambitieux que nous pour atteindre les objectifs que la Fédé veut atteindre. Donc la route sera longue. Elle sera longue, elle sera difficile. On aura, en plus des contraintes de terrain, on aura aussi les contraintes de tout ce qui est date FIFA et pas date FIFA, mais on va essayer de gérer ça au mieux. Même si pour nous aussi, le plus important, ce n'est pas qu'on vous mette en froid ou en conflit avec vos clubs et que tout se passe de la meilleure des manières, que ce soit pour nous, que ce soit pour les clubs. Mais en tout cas, on va mettre la barre haute. On va mettre la barre très, très haute. On va être très, très exigeant avec vous parce qu'on a envie d'atteindre les objectifs. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment envie d'atteindre les objectifs que mes dirigeants m'ont fixés. On a vraiment, vraiment confiance entièrement à vous. Donc on sait qu'on va y arriver. On a des très, très bons joueurs, on a un bon potentiel. Maintenant, il faut qu'on fasse tout, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain pour que la mayonnaise prenne et qu'on atteigne notre objectif. La Cannes n'est dans 18 mois. Personne, personne, personne ne peut dire qui sera la Cannes. Travaillez. Mettez-vous en valeur. D'accord ? Franchissez les étapes plus vite que prévu. Dès que vous avez votre chance dans votre club, même si vous êtes dans l'antichambre, à un moment donné, la chance, la porte va s'ouvrir. Et là, c'est tabou. Et une carrière, elle part de là. Il y a des exemples de joueurs qui ont démarré à 17 ans dont l'âge n'est pas un problème. Mais soyez sérieux. Faites des sacrifices. Ne prenez pas que le bon côté du métier. Ne prenez pas. Il faut faire des sacrifices. Pour ceux peut-être qui me connaissent ou peut-être qui ne me connaissent pas, j'ai été un ancien footballeur il y a longtemps. Moi, je n'ai jamais vécu ça. En termes d'expérience, je n'ai jamais vécu ça. Ça veut dire voir le coach de A, voir le président de la fédération, voir l'entraîneur de U23, voir le premier vice-président. C'est quelque chose de mon expérience. Je n'ai jamais, jamais, jamais vu ça. En plus, pour les jeunes. En plus, pour les 23. Donc, si moi, je dois dire quelque chose, je pense qu'on ne doit même plus vous parler. C'est-à-dire que ça, là, la motivation de ça, là, je ne sais pas où on peut tirer ça encore. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à votre place. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait me motiver encore. C'est-à-dire qu'en un coup, voir le coach de A, en un coup, voir le président qui est là, le premier vice-président, le coach, tout le monde est là. Moi, je ne dis plus rien. Donc, président, voilà un peu. Donc, si vous avez des questions. Oui, donc, pour la plupart des joueurs d'ici, on n'est voulu pas en France. Si on a accepté de venir, c'est parce qu'on nourrit cette ambition, on a cette envie-là de jouer pour l'équipe nationale. Et comme vous l'avez dit précédemment, il y aura forcément des contrôles. Donc, nous, on veut jouer. On aimerait savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que les clubs puissent accepter qu'on vienne parce que ça, c'est la forme de combattre. On va organiser des missions vers vos clubs. Le coach, Aruna, Ahmed Ouattara, Kalou, s'il est disponible. Donc, les anciens joueurs qui sont membres du staff vont aller vers vos équipes, vos dirigeants, vos entraîneurs. Pour leur expliquer, voilà le projet qu'on a avec la Côte d'Ivoire. Mais ce projet, on ne veut pas qu'il soit en opposition avec le développement du joueur dans votre équipe. Donc, voilà les dates qui arrivent. On souhaiterait que le joueur soit disponible. S'il y a la possibilité. Il y en a certains parmi vous qui sont titulaires, qui jouent régulièrement. Ça va sans doute être difficile dans cette époque. Il y en a qui sont peut-être entre deux et les clubs vont comprendre qu'ils ont peut-être l'opportunité de leur donner du temps de jeu à un certain niveau et qu'il y a terme aussi à de l'exposition. Parce qu'il y a le temps de jeu et il y a l'exposition. Donc, on va engager ces échanges-là. Et le but, c'est avoir des rapports réguliers et de bons rapports. Donc, que la confiance s'instaure entre vos clubs et nous. et puis, en général, ça marche. On a réussi à avoir comme ça beaucoup de jeunes qui sont venus dans les dates hors FIFA mais les coachs nous disent écoutez, on vous laisse à telle date mais à telle date ils doivent être de retour dans telle condition. Donc, derrière, on met en place une organisation pour avoir un accompagnement personnalisé pour chacun d'un de vous afin d'être présent dans le groupe. Donc ça, on va le faire. Comme a dit le coach, tout ce que vous avez à faire, jouez, faites de votre mieux. Nous, au plan administratif, au plan de la relation humaine, on va créer ça. À partir de maintenant, des missions vont être engagées pour aller rencontrer chacune de vos directions officiellement avec des membres du staff de la fédération. Je me nomme Guylain Zanquéon, j'ai 20 ans, je joue à Valocienne au poste de milieu défensif et défenseur central. Je suis gaucher et je viens d'arriver à Valenciennes depuis cette année. j'ai été convoqué aujourd'hui avec la sélection. Je suis très, très heureux d'être là, d'avoir vu le président, le staff, tout ça, d'avoir vu mes coéquipiers. Ce fut un honneur et franchement, j'espère qu'on va aller loin et on ira loin. L'objectif final, en tout cas, c'est d'aller à Paris 2024 et on va se donner les moyens pour y arriver. J'ai commencé à six mois à Dengra, je vais à Brighton et je m'ai prêté à Union Saint-Julien en Belgique, 20 ans. Je m'appelle Téji Allo, j'ai 20 ans, je suis latéral gauche et je suis au Casse-Pen depuis le début d'année. Aujourd'hui, on a été réunis par le coach et la fédération parce qu'ils voulaient nous expliquer le projet par rapport aux qualifications pour la canne et aux Jeux Olympiques. Ils nous ont expliqué tous leurs projets et aujourd'hui, on est 20 et moi, personnellement, c'était une grande fierté d'être là parce que je pense que c'est un plaisir de jouer pour son pays. Bakaliko Abdoulaye, joueur de l'AS Saint-Etienne, défenseur central, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, on a été convaincu par le coach pour le tour déluminatoire du jeu 2024 à Paris. Fennon Gouré, ancien joueur de l'Enfiera Sport d'Atekoubé, ensuite de l'AS Denguele, international U20 aujourd'hui avec le U23 âgé de 20 ans, je joue aujourd'hui à Ushpes en Hongrie. Moi, c'est Ouattara Mohamed Aziz, j'ai 21 ans. Je suis présentement dans le club, le Racing Club de Gink, en Belgique, première division. Si je suis là, c'est parce que je suis convoqué par le coach, moi et mes coéquipiers et la raison pour laquelle j'ai été convoqué c'était un peu nous expliquer la vision et c'est que le président et le coach faillent attendre de nous. Je suis Jomani Mohamed et je joue avec FC Nord-Giland au Danemark. Moi, je m'appelle Hendrik Ophi, j'ai 20 ans et je suis footballeur au stade de Reims en prêt au Passos de Ferreira au Portugal. J'ai été convoqué aujourd'hui avec la sélection U23 à Ivoirienne pour rencontrer le président, le coach, le sélectionneur des A et tout le staff technique de la sélection Ivoirienne U23 pour aussi déjeuner avec toute l'équipe pour faire connaissance, pour parler des objectifs et parler des prochaines échéances qui allaient arriver. Donc, on en a parlé et ça s'est très bien passé. Diaghide Oumar du Jutin ex-joueur Assek Mimosa aujourd'hui évoluant au FC Red Bull Salzburg en Autriche.